le couscous royal c'est la vie impériale plutôt là d'amour lorsque l'on pousse la porte du restaurant de nordine et virginie on se sent tout de suite comme à la maison je suis la maman tout le monde j'adore je le papa de mes enfants mais je suis la maman tout le monde lui en cuisine elle en salle et leur chien roméo jamais bien loin dans leur restaurant situé dans le 14e arrondissement de paris nordine a une spécialité le couscous un couscous c'est un plat on peut le manger toute la semaine tous les saisons il est jamais le même d'une famille à l'autre d'une saison à l'autre et d'un terroir à l'autre sa généreuse recette aux saveurs de son enfance passée sous le soleil de la tunisie nordine a bien voulu nous la confier aujourd'hui il nous prépare un couscous royal d'exception aux légumes de saison ça c'est ici tac 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 pour faire un bon couscous il faut d'abord préparer la graine moi je choisis la graine très très fin c'est léger c'est de la neige comme chez ma mère tout déborde chez ma mère donc ici tout déborde dans cet indispensable couscousier la graine cuit à la vapeur grâce à un bouillon qui bout dans la partie inférieure j'ai l'amener du tunisie dès que j'ai un grand repas je prends mon couscousier dans l'avion je pars j'ai besoin que de ça nordine est né à 2300 kilomètres de paris à zarzis une petite ville côtière située en tunisie il est l'aîné d'une famille de cinq enfants et il doit très tôt assumer une place de chef de famille car son papa travaille pour l'entreprise renault en france j'ai tout le temps été attiré par la cuisine j'étais le commis de ma mère donc je faisais les courses j'accompagnais en cuisine et il va à travers les tours de france que j'étais amoureux j'ai découvert les terroirs français la cuisine française et j'ai tout le temps rêvé de faire la cuisine dans ce beau terroir et cette diversité immense et je suis venu une semaine après 2000 j'ai commencé ici je grandis ici j'ai fondé une famille mon amour est né ici et il s'est construit ici ce restaurant c'est son épouse virginie qui l'a ouvert cela fait maintenant 25 ans qu'il travaille main dans la main mais nordine ne proposait pas de couscous sa recette il l'a gardé bien précieusement pour ses proches jusqu'au confinement en 2020 il fait du couscous que pour moi avant avant je suis pas jalouse au bout de l'est mon souhait c'était d'ouvrir ce restaurant et que ça soit comme il est aujourd'hui en fait mon rêve s'est réalisé ah ça me touche beaucoup ça me touche beaucoup on n'est jamais seul face à un coup de pouce en fait c'est le meilleur plat du monde justement en cuisine la recette se poursuit on démarre toujours avec l'huile d'olive beaucoup de l'huile d'olive oignons coupés en deux je sais pas faire un petit couscous donc c'est simple plus c'est un couscous on peut manger sur trois jours il ajoute du concentré de tomates et fait revenir le tout sans colorer il faut ensuite ajouter les épices les épices des basses et à les carvis et le coriandre normalement il ya des gens qui font du couscous qui avec ça et après d'une famille à l'autre il ya le bzard chacun il fait son épice familiale le couscous c'est la cette liberté de se marier avec des épices qu'on apprécie nordine mais donc de la coriandre du carvis aussi appelé cumin des prés du paprika doux du curcuma et du safran dans le couscous royal du chef la viande a aussi une place très importante allez on va chez le boucher chez hugo c'est chez hugo des noyés surnommé le boucher des stars aujourd'hui c'est stéphane responsable du magasin qui s'occupe de la commande de nordine bonjour chef bonjour stéphane bonjour nordine ça va salut l'équipe est ce qu'on mange aujourd'hui faut de l'agneau d'épaule de veau pour le pour les boulettes de paleronte de bœuf l'agneau de l'auxerre et les mergueuses alors j'ai un petit truc on va se régaler il est couscous royal pour l'histoire c'est un couscous d'amour c'est un couscous si on peut dire français qui existait pas chez ma mère mais en france quand il y avait cette soif du méditerranée les gens qu'ils ont vécu au maghreb avant ils ont revenu ils ont voulu revoir tout d'un coup ils ont fait toutes les viandes tous les couscous dans une seule nordine se fournit ici depuis toujours le restaurant et la boucherie ont ouvert en même temps en 1998 hugo et les bouchers travaillent des viandes d'exception et médaillé moi je préfère un bon couscous où il n'y a pas du tout de viande au lieu d'un couscous avec une mauvaise viande justement un plat nous attend en cuisine nordine repart les bras chargés et roméo a lui aussi son petit paquet merci les gars il faut à présent s'occuper des viandes l'agneau d'abord je prends ma petite louche et là je vais mouiller la viande est bien imprégnée on va mettre les premières parties de légumes qui cuit plus longtemps on va mettre les navets et les carottes on rajoute les poulets qui va prendre maximum 25 minutes une demi-heure de cuisson il fait griller des merguez et passe à la dernière étape de cette recette royale on va passer la semoule qui vapeur au tamis pour qu'ils soient haïrés et homogènes comme elle fait ma mère hop regardez ça neige en bas après on a petit les petites danseuses du ventre sont là regarde sont là ils dansent il n'y a plus qu'à dresser et à déguster jusqu'à plus fin on s'attendait pas avoir autant à manger aujourd'hui mais bon c'est un vrai plaisir de pouvoir déguster ça un couscous ça rassemble et ça nous ressemble et